Bon j'ai racheté un petit kit testeur de composants, de composants logiques précisément, qui se compose en deux parties puisqu'il y a un écran qui va dessus, donc l'écran va se brancher évidemment sur le bus qui est ici, la patte 1 est ici à gauche, support ZIF classique, les boutons c'est pour choisir le mode entre les séries 4000 et les séries 74, incréments et décréments du numéro de la référence, le bouton de déclenchement du test, cet interrupteur là est un simple interrupteur on off, l'alimentation ici se fait en 7 volts jusqu'à 12 volts, c'est même marqué sur la PCB donc il n'y a vraiment aucun doute possible, simplement l'alimentation n'est pas fournie, il n'y a pas non plus de boîtier mais ça ne gêne pas du tout puisque même si moi j'ai une plaque de protection, les petites cales de surélèvement qu'on voit sont fournies. Donc le mode de fonctionnement est extrêmement simple, on insère la puce dans le ZIF, on choisit le mode donc là en l'occurrence c'est une 74, on peut décrémenter ou incrémenter les références, on voit qu'il y a pratiquement tout, donc là en l'occurrence c'est une 0, donc 0 j'ai dit, et je déclenche le test, 1 ok, 2 ok, 3 ok, 4 ok, ici is good, c'est tout à fait cohérent, le déclipse a été un petit peu violent mais c'est normal le support est tout neuf, c'est une 30, 30 c'est bien ça, ah je peux même laisser appuyer en fait pour faire défiler plus vite, ce qui évitera de bimer le bouton avec sa durée de vie, ici is good, très bien, fantastique, celle-ci c'est une 4069, je vais quand même lui faire un petit boîtier parce que c'est trop léger, en fait à chaque fois que je veux insérer ça a tendance à soulever la plaque, donc on a dit c'est une 4069, ah il fait aussi la série 45, d'accord très bien, ah oui il teste vraiment toutes les portes logiques une par une, ça c'est vraiment excellent et très pratique, donc à limite même un CI qui sera détecté mauvais, s'il y a certaines portes qui fonctionnent, on saura quand même, on saura quand même bien, on saura qu'on peut en utiliser une sur deux sur trois sur quatre si jamais, alors celle que je viens d'insérer c'est une série 74-37, je ne savais même pas qu'il m'en restait, ici is good, moi ce que je trouve très pratique sur ce test, c'est ça, c'est à dire qu'on a le temps de lire l'état de chaque gate, avant qu'il nous affiche l'état final, ça c'est vraiment génial, c'est d'une simplicité d'utilisation affolante, c'est inquiète qu'il coûte quand même une trentaine d'euros, donc j'étais assez inquiet de sa qualité, finalement j'en suis très content, alors autre chose à contrôler, je n'avais pas encore vérifié ça, est-ce qu'il sait reconnaître les compteurs, alors qu'est-ce que j'ai d'autre à tester, ben 221, tiens on va tester celui-là, c'est censé être un XOR en principe, donc j'ai dit 200, voilà il est mal inséré, donc j'ai dit 221, je ne l'ai pas vu défiler celui-là, cette série-ci n'y est pas, donc je ne vais pas pouvoir la tester, je vais quand même faire défiler, histoire de voir un petit peu tout ce qu'il y a, en gros il y a tous les composants courants quoi donc manifestement il y a quelques composants qui n'y seront pas, et ça ne teste que les logiques de toute façon, c'est censé ne tester que les logiques, mais je vois qu'il y a quand même quelques compteurs, quelques trucs comme ça, des bascules, ça c'était pas spécialement prévu, une excellente nouvelle, des compteurs binaires, un registre à décalage, un driver bus, un BCD vers décimal, un convertisseur BCD vers 7 segments, sur l'annonce il était marqué que ça ne testait que les composants logiques, il y a quand même beaucoup beaucoup de fonctions supplémentaires je trouve qui sont testables, pour le prix de ce petit kit qui en fait n'est même pas à souder puisqu'il arrive pré-souder, c'est quand même une très agréable surprise, je sais qu'il déconne sur mon autre testeur, je mettrai le lien dans la description, il avait été mentionné comme ne fonctionnant pas du tout, du coup je vais voir si effectivement, il ne fonctionne pas du tout, ou s'il y a une ou deux gates récupérables, et voilà les trois et quatre sont foutus mais la une et deux fonctionnent, j'ai très bien fait de ne pas jeter ce composant, par contre il va falloir l'étiqueter avec une grande attention, pour ne pas le réutiliser sur quatre gates, il n'y en a que deux qui fonctionnent.